Salut mes petites beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un haul d'un retour de course en fait du magasin Magic Depot et puis BM. Au niveau des prix, je vais vous les indiquer comme je peux, enfin de mémoire, parce que comme c'est pas écrit sur les produits, du coup je me suis dit ouais j'allais vous filmer ça, c'est une vidéo qui va pas durer très très longtemps, mais c'est juste pour dire de voilà continuer la chaîne tout ça parce qu'en ce moment je poste moins de vidéos. Au niveau de la luminosité j'espère que ça va le faire parce que bah 16h30 il fait du an noir donc voilà. On va commencer je pense que ça c'est avec Magic Depot. Alors il faisait de la Volvic pour 79 centimes seulement, j'ai pris un pack plus une bouteille. Donc j'ai pris 7 bouteilles 79 centimes unité, on est sur une contenance de 1 litre et demi et c'est saveur jus de fruits exotiques. Donc ananas, oranges et mangue et franchement elle est sympa, j'en avais bu, je crevais de soif dans le magasin. Et puis frais ça doit être encore meilleur mais bon tel quel c'était sympa, on sentait bien le goût je trouve et pas écœurant et pas trop sucré je trouve contrairement à par exemple celle à la fraise de cette marque là. Calories je vais éviter de le dire pour gagner du temps, enfin bon un verre 250 ml ça fait quand même 52 calories. Donc je dis que c'est pas sucré en goût pour moi mais bon on ressent quand même le sucre. Et ils disent que c'est une boisson qui est sans additif, voilà. Donc j'ai trouvé ça, ensuite ça fait chier parce que j'ai mélangé en fait dans le caba avec mes achats de chez BM. Donc je vais essayer de pas me tromper, bon après j'ai pas acheté grand chose quoi. J'ai trouvé ça aussi des chips slides, date courte à 1 euro pile aux saveurs moutarde et poulets rôties, c'est ça moutarde de Dijon, miel, poulets, voilà. Le paquet il fait 120 grammes. C'est intéressant Magic Depot aussi, j'aime bien ce magasin là mais bon c'est pas la porte à côté donc comme c'est assez loin de chez moi malheureusement j'y vais pas souvent. Donc ça c'est BM, ça va aller vite, de toute façon Magic Depot je vais pas te montrer les quantités que j'ai pris parce que de toute façon c'est la même conserve. J'ai pris ça pour 1 euro pile, ça valait le coup hein, les conserves c'est rare maintenant qu'il y ait des conserves à 1 euro. Donc c'est des petits pois carottes comme tu peux voir pour 1 euro et c'est la grosse conserve hein. En plus c'est bien parce que t'as pas besoin de l'ouvre boîte. Et ça j'en ai pris 6. Ensuite j'ai pris ça pour 45 centimes je crois, un jus de citron. Bon ça c'est bien à chaque fois qu'il y a du poisson notamment du saumon etc. J'arrête pas d'en claquer dedans, j'adore ça. Et ensuite chez... qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait ça aussi, j'en ai pris 6 également, c'était en dessous des petits pois carottes. Il y avait beaucoup de conserves etc, beaucoup de choses intéressantes. Il y avait aussi un grand rivage de chaussures à moins, je sais plus, diverses marques, ça valait le coup. Donc ça c'était dans les 50 centimes, malheureusement le prix exact je ne sais plus, je crois que c'était 55 centimes quelque chose comme ça. C'est vrai que j'aurais dû prendre le ticket de caisse. Peut-être lors du montage si j'y pense, je te confirme ça ici. Et là pareil avec le petit crochet donc c'est sympa. On est sur une conserve qui fait 420 grammes et donc j'ai pris des haricots à la tomate, j'en ai pris 6. J'ai pris aussi une conserve comme ça ou deux je pense de carottes, de rondelles de carottes. C'était 50 centimes ça pour une conserve qui fait 400 grammes, enfin 240 une fois égouttée. Là par contre il n'y a pas le petit truc, il faudra ouvrir un nouveau boîte. J'ai pris 100, excusez-moi pour la circulation, de l'ébli, donc du blé. Et c'était 2,59€ je crois ou 2,69€ le kilo. Donc je trouve franchement ça va être cool aussi, j'en ai profité, j'en ai pris un. J'aurais peut-être même plus en prendre deux mais bon, j'avais encore pas mal de riz de côté etc. Et du coup après pour ranger à force je manque de place donc je ne peux plus me permettre de racheter des stocks, des stocks. Et c'est dommage parce que ça vaut le coup en fait, même les volvics tout ça j'aurais dû en prendre beaucoup mais bon. Après t'es chargé aussi quoi c'est cher. Et pour finir à BM je crois que ce sera tout, après on passera au magasin. Ah non il y avait 2-3 trucs encore. J'ai trouvé ça ensuite. Et ça c'était pareil, 1 euro pile, le paquet. Il fait 120 grammes. Et c'est des chips comme tu peux voir, saveur merguez grillé. Donc ça après c'est plus pour Clément. D'ailleurs il y avait 2 paquets, il en a déjà dégommé un. Moi j'ai senti, je trouve que ça sent bon. J'ai goûté quand même, je ne suis pas fan, je n'aime pas. Ça me fait penser aux chips poulet, routis justement, un truc comme ça. Enfin j'aime pas. Après la chips en soi elle est de qualité quand c'est ondulé comme ça, elle est sympa. On sent bien le goût mais ce n'est pas quelque chose que j'aime forcément. Je préfère moi saveur paprika, des trucs comme ça. Ou les tuiles à l'oignon de chez Pringles par exemple. Donc là ils disent quoi sans huile de palme, sans conservateur ni colorant, sans exauceur de goût. Pour un euro et paquet chez Lico, 120 grammes, c'est sympa. Et j'ai trouvé ça ensuite aussi. Ah bah il y avait 6. Clément il s'est pris ça, moi je déteste ça. J'aurais pu dire le prix, je crois que c'était un euro 20 mais à confirmer. Enfin pareil dans le montage j'essaierai. Donc c'est des asperges blanches comme tu peux voir. Et le bocal il fait 190 grammes. Enfin 110 grammes une fois le goût. Et j'ai trouvé ça aussi pour mettre quand je fais mes prières à la chapelle etc. Allumer une petite bougie tu sais en mémoire de mes anges là-haut. Donc ça c'était 59 centimes. Donc au final ça revient moins cher que chez Action par exemple. Bon après il n'y a pas le... c'est juste une bougie rouge. Et tu n'as pas le petit logo par exemple avec quelqu'un de religieux dessus. Contrairement à d'autres en scène ils font un logo dessus. Enfin un logo, un personnage dessus tu sais. Enfin bref. Et puis j'ai pris ça pour 89 centimes le lot de 5 miniatures tu sais de bougies comme ça. Voilà. Il y avait aussi les grandes comme ça. Avec tu sais le petit fermoir doré au-dessus. Mais je n'ai pas pris. Bon j'ai pris voilà. Et là on va passer à BM du coup. Ça va mon coeur ? Tu veux faire coucou à la vidéo ? Tes nonneuils ils coulent encore. Ouais. On va faire des câlins après. J'ai trouvé ça ensuite parce que j'avais acheté récemment la machine Dolce Gusto. Dolce Gusto. Donc j'ai trouvé du café une autre marque que Dolce Gusto. Donc c'est du café au lait. Voilà tout simplement. Et je crois que celui-là il est en promotion. Il passait à 2,98€. Bien sûr le temps que je te poste la vidéo, que j'ai le courage à la mettre en ligne etc. Je pense que la promo elle ne sera plus. Donc tu vas me dire quel intérêt de faire la vidéo. Tu me diras. Ouais mais bon. Après c'est pour te montrer ce qu'il y a comme arrivage aussi quoi. Je vais essayer de la me dépêcher pour la publier. A l'intérieur tu as 16 dosettes. Donc café au lait, bol des crémeux. Voilà. J'ai pris ensuite à part du café. J'ai pris cette marque-là René. Je la connais en capsule soupe cette marque-là via Senseo tu sais. Et là du coup j'ai trouvé celle-ci. C'était à 3,39€. Il y a 16 dosettes à l'intérieur. Donc 16 dosettes vraiment 16. Parce que des fois tu en as 8,8 tu sais selon quand tu dois mettre un peu de lait. Puis l'autre capsule à percer. Là c'est vraiment les 16. Donc c'est cool. Je trouvais ça sympa. Et moins cher aussi que la marque. Nous avons pris celui-là ensuite. Enfin j'ai pris celui-là. Le Columbus il était en promo aussi. Il y avait aussi d'autres sortes. Donc comme tu peux voir ici j'ai pris saveur caramel beurre salé chocolat. Caramel beurre salé jatte de voir ce que ça donne. A l'intérieur tu as 12 dosettes. Donc je trouvais ça sympa et encore raisonnable. Parce qu'encore une fois je crois que c'était en prix promotion. Et sinon dans le même style de cette marque-là Columbus qui est déjà de base quand même cher. Il y avait tout chocolat blanc. Ou ensuite il y avait une autre sorte. Je crois que tu avais spéculoos aussi. Je ne sais plus quoi. On est parti sur celle-ci déjà. Et puis tu avais de cette marque-là des pots genre tu sais pour faire des cappuccinos tout simplement. Donc j'ai pris ça. Ensuite je me suis fait place avec... Je cherche parce qu'il y a un autre truc qui est au fond du sac. Tu m'excuses pour le bruit. Voilà. Ça va aller vite la vidéo. Il reste trois trucs. Je me suis fait plaisir avec ça depuis le temps que j'en cherche. Par contre moi je sais c'est des trucs bourrés de sucre chimiques etc. Mais depuis le temps que j'en cherchais je voulais me faire un petit plaisir. Voilà. Moi en ce moment j'ai du mal à... Enfin je bois plus que je mange quoi. Donc là au moins ça fera un truc à boire. Donc c'est du Nesquik comme tu peux voir à la fraise. Il y avait aussi à la banane. Ça par contre ça ne me faisait pas du tout de l'oeil. Mais ça par contre voilà c'était assez kiffant je trouve. Et du coup j'ai pris. Le pot il fait 300 grammes. Et ça m'a coûté 3,52€ ou 4,52€. Quelque chose comme ça. J'aurais pu te dire faudrait encore une fois je te confirme ça quelque part. Si je retrouve mon ticket normalement moi je l'ai. Athéna ! Non hein. On renverse l'eau. Elle est chiante en ce moment. Elle a toujours été chiante. Mais bon. On les aime quand même. Voilà donc j'ai pris ça. Sinon il y avait banane. J'aurais bien aimé qu'il y ait vanille aussi pour copain de ces cartes. Mais bon là enfin je vais me faire un avis là-dessus. J'en parlerai sur Instagram. Et voilà c'est cool. Ça va me faire penser genre au candy up. Tout ça c'est cool. Ensuite je me suis fait plaisir aussi avec ça. Quand je ferai une tournée de crêpes. Quand j'aurai le courage aussi etc. Enfin les crêpes ça prend. C'est chiant à cuire ça. Enfin bon voilà. Et du coup c'est du caramel au beurre salé de la marque Bonne Maman. Et ça ça m'a coûté 3 euros je crois et 3 centimes. Quelque chose comme ça. Je confirmerai encore une fois ici. Ouais parce que le pot il fait 275 grammes. Voilà. Donc c'était un petit plaisir comme ça. Ça change des crêpes confiture ou pâte à tartines tout simplement. Mais bon après à voir si c'est currant ou pas. Parce que moi des trucs comme ça. Enfin après j'aime bien mais bon à voir. C'est comme la confiture de lait au final. Tu vois je croyais que j'aimais bien mais je suis pas fan. Et pour terminer j'ai pris ça chez B&M. Des lingettes démaquillantes de la marque Bifaz à l'huile d'amande douce. Tu avais aussi le paquet à jeans verts qui était à l'aloe vera. J'ai préféré partir sur celle-ci. Bon j'aurais pu prendre un t-shirt parce qu'au final la date elle est loin. Mais j'ai peur de faire une réaction. Même si c'est adapté c'est bien écrit la peau sensible. Mais je fais toujours des réactions ici au niveau des joues qui ça me brûle etc. Quel que soit le produit en ce moment. Donc c'est un peu chiant. Dans le paquet il y a 40 lingettes. Donc c'est pour visage et yeux. Personnellement je ne les ai utilisés que pour le visage, pour le teint. Pour les yeux je prends une lotion bifasée c'est mieux. Et bref ça m'a coûté je crois 1,69€. En tout cas moins de 2€. Donc pour 40 lingettes c'était encore raisonnable. Ça faisait vraiment pas cher je trouve. En plus c'est des grandes lingettes je trouve. Et je pense que ça va sentir bon en plus à l'huile d'amande douce. Je pense que ça va être sympa à tester. Puis encore une fois je t'en parlerai sur Instagram en temps voulu quand je les aurai testés. Là la date elle est éloignée. Et j'ai d'autres paquets à utiliser avant tu vois à terminer etc. Et selon les dates je fais souvent le roulement avec les dates. Donc voilà. Et ils disent quoi là peut-être quelque chose. Propriété hydratante, protectrice et spécialement conçue pour le soin des peaux sensibles. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. J'hésitais aussi avec l'autre paquet. Je me suis dit je prends déjà un à choisir entre les deux. Je me suis penchée sur celui-là. Voilà. Bon bah écoutez c'est tout pour mes achats. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'hésitais à la faire en plus 10 minutes ça va c'est pas trop long. Tu me diras puis j'ai trouvé des trucs sympas. Je voulais la filmer façon téléphone. Tu sais pas montrer mon visage et juste les produits pour te la mettre en vitesse sur une vidéo short sur Insta. Mais je me suis dit bon je vais faire une petite vidéo YouTube quand même. Parce qu'il y en a qui me suivent pas sur Instagram. Ou qui n'ont tout simplement pas ce réseau social là. Donc je me suis dit allez je vais faire ça. Et bah écoutez voilà je voulais faire un petit peu de blabla. Vous donner mes nouvelles tout ça. Parce que ça va pas trop fort en ce moment. Mais bon je me dis je vais pas trop étaler la vie tout ça. Parce que si après par la suite je dois supprimer des vidéos tout ça. Enfin je vais pas voilà. Sinon les animaux vaut bien. C'est le principal. Ils sont bien. Athénale grandit bien. Mon choutou il est toujours rouge qui craquant. Il y a mon coeur. Il va faire coucou. Regardez moi cette beauté. Regarde ça. On prend le kilo le gros hein. Il y a mon coeur. Il me dit coucou. Regarde. Oh qui est chiteux. Oh mon amour. On fait cala maman. Faudrait que je fasse une vidéo avec tout ce qu'il sait faire. Genre assis couché. Il donne la pâte. On a même appris le pain. Et puis il fait genre. Qu'est-ce qu'on fait pas pour des biscuits hein mon amour. Ouais. Et heureusement qu'on a des animaux. Je vous dis là. Heureusement que je l'ai dans ma vie le chien en ce moment. Parce que franchement ça va pas fort. Donc heureusement que je l'ai. Parce que sinon je vous dis pas. Enfin bref. Je vais pas justement faire plus de blabla inutile là dessus. Surtout qu'il y en a ils ont déjà quitté la vidéo je pense. Mais voilà j'essaye de garder le smile tout ça. Mais bon il y a des choses qui. Voilà ça va pas. Ça va pas fort. Peut-être que ça se sera. Je crois rien. Et je parle pas bien français je sais. Peut-être que ma situation va s'améliorer du coup d'ici la publication de cette vidéo. Mais bon je sais pas. Là je vous parle. J'ai une grosse boule ici d'angoisse. J'ai le ventre serré etc. Je me sens faible. Voilà il faut que je bois un petit peu là d'ailleurs. Que je m'hydrate surtout parce que je mange moins en ce moment. Mais bon. J'espère que ça va aller. Je voulais vous montrer aussi peut-être un retour de course. Parce que comme j'ai fait ça j'avais fait des courses chez Auchin. J'aurais pu continuer la vidéo et vous montrer tout ça. Mais je sais pas. Non 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 viens la bébé. Non non. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Viens ici bébé. Oh non hein. Me fais pas crier. Pied maman. Pied maman. Déblie-toi. Mais je sais pas. Parce que j'ai acheté quelques petits trucs à la parapharmacie. Je suis passée à Kiko aussi. Parce que comme c'était le mois de mon anniversaire si tu veux. Je n'ai profité pour. J'avais genre un produit offert pour un achat etc. Je suis pas repassée chez Sephora. Je suis passée à Adopt. Et je suis pas passée chez Nocibé. D'habitude j'ai un petit gel douche offert. Des trucs comme ça. Mais j'ai même pas le coeur à tout ça. Tant pis. Tant pis. De toute façon. Au final quand on n'y pense c'est que des trucs matériels. Tout ça. Mais bon. Et puis avec tout ce que j'ai voilà. Mais bon. Après c'est toujours sympa. Un petit truc en plus gratuit. Forcément. Mais bon voilà. Ouais j'avais pas le coeur. Peut-être que ça reviendra. Mais bon. Allez je vous laisse. Parce que ça sert à rien. Écoute. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi. Je te dis à la prochaine j'espère. Au pire je ferai un mot si je clôture la chaîne. Mais bon. Combien de fois je le dis que je vais arrêter la chaîne. Et puis que je la reprends quand même. Après tant mieux. Il faut que je continue à faire des trucs YouTube. À échanger avec vous. Ça me donnera de la force tout ça. Donc il faut vraiment pas que je perde tout ça quoi. Surtout qu'on est bientôt à 6000. Et ouais. Après écoute. Si tu veux commenter. C'est avec plaisir. Par contre excuse-moi. Parce que je peux te mettre deux semaines. Trois semaines à répondre. Je suis pas tout le temps collée sur les réseaux sociaux quoi. En plus j'ai du retard aussi sur Instagram. Avec mes publications et les messages privés. Mais voilà. Vous m'écrirez pas dans le vent. Mais je suis vraiment longue à répondre. Et pardon d'avance. Mais bon. Allez. Je te dis à la prochaine. Salut ma petite beauté. Bisous.